Le groupe RCSE, en particulier notre coprésident Éric Piolle, a rappelé notre entier soutien tout à l'heure aux objectifs de ce budget, notamment en termes d'investissement. En privilégiant les investissements ayant un effet de levier sur les grands axes stratégiques que nous portons, que je rappelle, lutter contre les inégalités et les précarités, favoriser l'emploi local et évidemment agir pour le climat. Donc les engagements budgétaires correspondants doivent représenter logiquement la traduction de ces politiques. Et à ce titre, le budget du logement et de l'habitat a effectivement un triple effet de levier sur les trois grands axes majeurs que nous portons dans notre mandat. Donc bien sûr, lutter contre la précarité et les inégalités, Madame la vice-présidente l'a rappelé, se loger c'est un besoin minimal. Quelle que soit la taille de la famille, dans des logements abordables et avec un minimum de confort. Pour l'économie, nous l'avons rappelé aussi tout à l'heure, c'est une ciliaire de l'emploi local non délocalisable avec également le volet insertion qui peut être mis en oeuvre. Pour le climat, bien évidemment, également un axe majeur en termes de diminution des consommations énergétiques, tant en ce qui concerne la rénovation, mais également la construction de nouveaux logements aux nouvelles normes environnementales. Donc en ce sens, il est logique que le budget du logement et de l'habitat soit l'un des plus importants de la métropole. Et à ce titre, nous sommes heureux du lancement de Murmur 2, également du lancement du plan de sauvegarde de l'Arlequin, et également nous félicitons de l'augmentation et des objectifs de rénovation, notamment de logements sociaux, des 1000 logements, avec quelques réserves, mais qui ne concernent pas la métropole, mais qui sont liées au questionnement quand est-ce que cet engagement sera suffisant pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, notamment lors des grands débats sur la COP21, et notamment le facteur 4, et puis également des inquiétudes sur les cofinancements d'autres collectivités, sur les aides de la région. Mais, après avoir dit ça, et en première analyse, nous ne pouvons que constater la décorrélation entre ces objectifs que nous partageons et la forte baisse sur l'investissement en ce qui concerne le budget de l'habitat et du logement. Et en contrepoint, je rappelle les chiffres qu'a annoncé Christine Garnier, issus des premiers travaux écopiles sur le PLH, c'est-à-dire la nécessité de construire 1000 logements nouveaux sociaux par an. Et ça, à minima, pour faire face aux besoins du fait du vieillissement, du solde naturel ou de la décohabitation, ainsi qu'également les enjeux liés à la rénovation du parc bâti. Donc on passe, ça a été vu, en investissement de 18 millions, constatés au compte administratif, là on n'est pas de budget au budget, mais bien constatés au compte administratif à 14,5 millions. Donc ce qui pourrait vouloir dire que, dans les propositions qui nous sont faites, qu'on finance les dossiers déjà engagés, à hauteur des engagements qui ont été pris, mais qu'on acte une baisse sur les nouveaux logements à financer. Donc comme l'a dit M. le Président, ce point devrait être vérifié, retravaillé, notamment avec les OLS, et le cas échéant revu dans le cadre de décisions modificatives. Mais je voudrais également attirer votre attention sur le fonds de minoration foncière, que l'on salue, qui pourrait être mis en place par l'établissement public foncier, et qui est pour nous une réponse pragmatique au fait que pas mal de dossiers fonciers mal partis, mal engagés, ne peuvent plus peser, les communes n'auront plus les moyens financiers de financer des différentiels fonciers importants. Donc la différence entre le coût d'achat pour l'EPF, qui est souvent issu de valeur des domaines d'il y a 10 ans complètement inadapté, et la valeur de revente aujourd'hui. Donc les communes ne pourraient absolument pas financer sans ce fonds cette différence, compte tenu des situations financières dans lesquelles elles sont. Donc nous souhaitons voir, étudier les possibilités d'associer ce fonds de minoration indispensable et financé par l'EPFL du budget métropole. Nous voudrions qu'il vienne en complément et non en substitution. Donc nous avions déposé une proposition d'amendement en ce sens, pour revoir notamment l'AP globale en correspondance et également les crédits de paiement annuels qui en découlaient. Mais compte tenu du travail en cours avec les OLS et de ce qu'a dit M. le Président, nous avons retiré cet amendement. Mais nous restons quand même vigilants sur la traduction concrète qui sera traduite dans les décisions modificatives.